Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes une insulte envers Rome. Vous avez violé le traité qui vous liait. Inacceptable ! Laissez-moi vous rappeler que vos pères ont nourri les vers de la Sicile, la dernière fois que Carthage s'est tenu face à Rome. Ceux qui n'ont pas accueilli cette racaille à bras ouverts, nous les avons expédiés dans les eaux des Écats afin qu'ils servent Neptune. Il va sans dire que la Méditerranée est notre territoire et non le vôtre. Lorsque vos mercenaires et vous avez fui vers vos barbares villages de pêche, nous avons hérité des maigres bribes que vous possédiez. Et l'on m'envoie auprès de vous pour que vous décidiez entre la paix et la guerre, comme si vous aviez vraiment le choix. Je choisis la guerre. L'heure de la guerre contre Rome a encore sonné. Enfin ! Notre récente capture de Saguntun a tranché les derniers liens de paix qui unissaient nos peuples. A partir d'aujourd'hui, Rome ne connaîtra rien d'autre que la souffrance. Nos armées envahiront toute l'Italie en temps et en heure. Les alliés de Rome poireront tous devant Carthage. Sans quoi, ils périront tous en même temps que leur maître latin. Notre patrie en Afrique est sécurisée. Mais comme la majorité de nos forces se trouvent à l'étranger, nous devons faire attention à un assaut ennemi. Libéry a encore beaucoup à nous offrir. La terre abonde de métaux précieux qui nous seront bien utiles pour affronter Rome. Il est temps que Carthage s'élève pour dominer la Méditerranée. Balhamen soit loué. Je suis Hannibal Barca, fils de Ankar Barca, petit-fils d'Hannibal Barca. Général commandant des armées carthaginoises. Mes frères et moi, Asdrubal et Mago, faisons partie d'une des familles les plus grandes et les plus influentes de Carthage, la dynastie Barside. Depuis notre plus jeune âge, nous haïssons aux possibles Roms et les Romains. Ils sont nos ennemis mortels à moi et mes frères. Malheureusement, une paix avait été instaurée suite à notre défaite il y a 50 ans contre les Romains. Mais, en cet hiver moins 218, la prise de Saguntun a déclenché une nouvelle guerre contre eux. Le temps de la vengeance a sonné ! Nos territoires sont vastes, mais surtout éparpillés. Pour faire simple, disons que nous contrôlons la majorité des côtes méditerranéennes de l'Afrique, avec Carthage à l'est, et le sud de la péninsule ibérique, avec Nova Carthago. Nous contrôlons également le passage entre les colonnes d'Hercule. Voici le point diplomatique. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais le Sénat. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour commencer, nous avons un pacte d'alliance défensif avec les Maury. Il s'agit d'un peuple en Mauritanie. Nous avons des pactes d'alliance militaires avec les Carpetans, les Celtes, qui sont en Ibérie, et les Massiles, en Afrique. Nous avons également quatre états clients, que sont les Ilaire-Cavonne, la Libye, les Ture-des-Temps, et l'Orétanie. Pour finir, nous sommes en guerre avec Rome, les Empuérès, Cécétanie, et Massilia. La majorité de nos armées sont en Ibérie, moi le premier. Nous ne devons pas cissier ces terres, car une grande partie de nos richesses viennent des mines et des champs qui y sont installés. Certains peuples et tribus sont alliés de Rome et recevront une aide de ce dernier. Il faudra en faire un exemple en les soumettant, et nous donnerons le choix aux autres de nous rejoindre ou de périr. Une fois libérés et conquises, nous marcherons sur les territoires romains. Par la mer ou par la terre, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que Rome tombera. La première mission qui m'a été confiée est de prendre le contrôle de la vallée de l'Ebre, qui est d'une importance capitale pour nos ambitions. Néanmoins, les tribus qui s'y trouvent s'opposent à notre loi. Nous devons briser leur résistance par la force des armes s'il le faut. Ainsi, à la tête de mon armée, je me dirige vers C6, la capitale Sestani. Un de mes espions ouvre la voie. Pendant ce temps, le Sénat fit ouvrir des routes commerciales avec les Moris, les Massilès et les Gétules, sécurisant de bonnes relations en Afrique. Nous nous entendons bien avec tous les peuples sauf un, les Massaëlis, et ce qui devait arriver arriva. Ces derniers, soutenus par Rome, déclarèrent la guerre au Massilès que nous soutenons. Ces deux factions font partie du même peuple, mais des divergences d'empignons ont provoqué une sécession et la division de leurs terres en deux. C'est une opportunité. Régler ce problème rapidement nous assurerait qu'il n'y ait plus de force hostile à Carthage en Afrique. Mon frère, Asdrubal, en garnisant à Hipporéjus, est chargé de mener l'invasion contre les Massaëlis. Il est déjà arrivé aux portes de Sirta, la capitale Massilès, et Sittifi, la capitale Massaëlis, n'est qu'à quelques jours de marche. Cependant, il n'a que peu d'hommes dans son armée. Une attaque maintenant de la ville alors qu'elle est trop défendue serait suicidaire. Il va devoir attendre une opportunité. Dans la même période, Massilia nous demandèrent de signer la paix. Bien qu'allié défensif avec Rome, il nous propose un généreux paiement. Le Sénat approuve. Cela provoquera, je l'espère, l'ire des Romains. Mon armée et une de mes flottes arrivèrent à Cessis, la capitale Cessétanie. La température fraîchit au nord. Nous préférons faire le siège de la ville plutôt que d'attaquer. Mes soldats ont froid et le moral est un peu en baisse. Lors de ce siège, j'ai reçu une missive. Les Lusitaniens, peuple de l'ouest de l'Ibéry, tacent les Celtes avec qui nous avons une alliance militaire. Le Sénat décide de soutenir les Celtes et nous prévient qu'un effort de guerre sera fait. Nous ne devons pas nous attendre à avoir des renforts. C'est bien dommage, car au même moment, ces Cétanis tentent une sortie en mer. Et... ils ont l'avantage du nombre. Sous-titrage ST' 501